Je me tienne droit comme ça toute la vidéo là ? Écoute, je vais me tenir droit comme ça toute la vidéo. Je promets que c'est vrai, je vais faire cet effort. Je sais pas comment commencer la vidéo les gars, je sais pas. Ça fait trop longtemps que je suis plus youtubeur. J'ai fait un an de pause, ça y est, moi je perds mes moyens, j'ai pu faire. J'ai allumé la caméra, j'ai allumé le micro, mais je sais pas par où commencer. Mais bon, je vais quand même le faire. Il y a des choses qu'il faut qu'on se dise. Il est bien trop longtemps que vous n'avez pas de nouvelles de moi, c'est l'occasion aujourd'hui. Et j'ai pas mis de vernis, comme ça, vous êtes pas trop choqués aujourd'hui. Parce que dans les Battle Royale, c'était what the fuck, t'as mis du vernis, what the fuck, t'as mis un petit peu... Bref, j'ai la flemme, je mets pas de vernis aujourd'hui. Et puis, on sera très bien comme ça. Qui m'envoie des messages sur Discord là ? Personne, j'ai pas d'amitié. Juste un sniz au point, sur les plus belles images de ma vie. Salut à tous, bienvenue chez Sneeze, j'espère que vous allez bien. Les Sneezeurs, les Sneezettes. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un sniz au point, le sniz au point de janvier 2023. Et pour l'occasion, bonne année tout le monde. Et oui, bonne année, première vidéo de l'année. Donc j'en profite, je vous dis bonne année. C'est fait, c'est plus à faire, on est content. On se retrouve donc pour un sniz au point, parce que j'avais envie de vous parler, voilà, en face cam, calmement. Sans être dans mon personnage sniz. Parce que, ben, je suis revenu il y a deux mois, avec le 10 minutes sur les gens d'Arceus. Mais entre temps, vous saviez, j'avais fait une vidéo plus d'un an auparavant pour dire que j'arrêtais d'être youtubeur à temps plein. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie ? Pourquoi j'étais pas là ? Pourquoi je suis revenu maintenant ? Pourquoi avec cette vidéo-là ? Toutes ces questions-là, je me suis dit, ben, ce serait intéressant que j'y réponde. Sachant que je suis revenu un petit peu comme un cheveu sous la soupe. Pas sous la soupe. Ça sert à rien de revenir comme un cheveu sous la soupe. Bref, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vous posez des questions. Et donc, pourquoi pas y répondre aujourd'hui ? C'est pour ça que j'ai tweeté et j'ai mis un post dans l'anglais communauté pour annoncer une FAQ. Et ce sniz au point sera aussi une FAQ, en fait. C'est deux en un. C'est une FAQ, sniz au point, bizarre. Pour commencer l'année, je trouvais que c'était bien. Comme ça, on part sur des bonnes bases. Et je peux répondre à vos questions. Alors, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Je sais pas combien exactement, mais vraiment beaucoup. J'ai mis du temps à tout rassembler et je trouvais que c'était un petit peu dommage de juste prendre une question isolée par rapport à quelqu'un d'autre qui avait posé un petit peu la même question, mais pas formulée de la même manière. Du coup, j'ai décidé pour cette FAQ, sniz au point, de séparer la vidéo en plusieurs parties qui répondent en général à la majorité de vos questions. Et comme ça, ça évite de répondre à quelqu'un en particulier. Je vous afficherai autour de moi les questions qui y réfèrent. Comme ça, il y a plein de questions qui vont apparaître et plein de pseudos. Comme ça, ça fait participer un petit peu plus de gens que seulement si j'avais pris une seule question. Je trouvais que c'était mieux de faire ça et comme ça, la vidéo est pas trop brouillon. Genre, je réponds et c'est bien structuré. D'ailleurs, préparez-vous un petit goûter ou un petit truc à regarder devant la vidéo. Bah, le petit déjeuner, puisque la vidéo sort normalement un dimanche à 10h30. Donc, ça sert à rien de prendre un goûter un dimanche à 10h30. Mangez votre petit déj. Je sais pas, soyez normaux les mecs. Mais ça va durer longtemps, il n'y aura pas de montage, comme pour tous les ciseaux points. Et voilà. Ça va, vous ? Je prends mes petites notes et puis en même temps, j'ai les screens de vos questions. Comme ça, je suis pas trop perdu. Voilà. Donc, la première question qui est revenue le plus souvent, c'est est-ce que ça va ? Donc, je vous remercie déjà énormément de vous soucier de moi à ce point-là. C'est très touchant de votre part. Mais oui, ça va, ne vous inquiétez pas. Ça va très bien. Ça va mieux que quand j'étais parti de YouTube en 2021. C'était quand ? Début juillet 2021 ? Tout va mieux. Ça va mieux personnellement. Ça va mieux professionnellement. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Ça fait plaisir, en tout cas, que vous posiez la question. J'ai énormément apprécié lire vos questions parce qu'il y en a, ils posaient pas de questions. Ils me disaient juste, j'espère que ça va, que tout va mieux dans ta vie, tout ça. Donc, ça fait vraiment du bien de lire ce genre de messages et de commentaires, de questions bienveillantes en ce début d'année et puis en ce retour sur YouTube, en quelque sorte. Ça fait plaisir, les gars. Et forcément, après, ça va, la deuxième question, c'était, qu'est-ce que tu as fait pendant ton absence ? Est-ce que ton absence t'a permis de te ressourcer ? Est-ce que tu vas mieux depuis que tu as arrêté YouTube ? Et oui, les gars, je vais bien mieux. Et c'était une très bonne chose que d'arrêter YouTube au moment où j'ai arrêté en 2021. Ça n'a pas été facile sur tous les plans, mais c'était un très bon choix. C'était un très bon choix. Et je vais vous raconter un truc très marrant et comment, du coup, ça s'est déclenché pour moi, comment l'année s'est passée derrière. Après avoir fait la vidéo où je dis que je pars de YouTube début juillet 2021, j'ai eu une petite surprise, une facture de 400 euros d'électricité qui est tombée. Bon, je vous le refais très vite, mais je gagnais 800 euros sur YouTube quand je faisais des vidéos. Ça faisait deux mois que je faisais plus de vidéos. Et bien évidemment, je ne gagnais pas 800 euros, du coup. Donc, j'étais dans la sauce. Je vous laisse imaginer la sauce dans laquelle j'étais. Heureusement, mon ami Aymeric, que vous avez déjà vu dans la vidéo où on s'épile avec le muliacé, et il a déjà participé à des bêtes incroyables, Je savais qu'il était monteur vidéo de temps en temps pour un mec sur YouTube qui s'appelle Gaspo, qui fait des vidéos Rocket League. D'ailleurs, vous avez été quelques-uns à remarquer que je faisais des vidéos pour Gaspo, parce que mon style de montage se reconnaissait, tout ça. Donc, ça m'a fait plaisir. Donc, je lui dis, il faut absolument que Gaspo me donne au moins une vidéo à faire. Comme ça, il me paye, je peux payer ma facture. Et après, ok, je suis tranquille, je peux repartir sur des bonnes bases. Le truc, c'est que ça a tellement cliqué avec Gaspo, mon travail lui plaisait, et moi, je kiffais faire ce que je faisais pour lui, que derrière, on est parti sur du long terme. Et j'ai monté des vidéos pour Gaspo, des vidéos Rocket League, un jeu auquel je n'avais jamais joué de ma vie, je ne comprenais rien au début. J'ai monté pour lui jusque mi-septembre de l'année 2022. Donc, grâce à cette facture d'électricité, en quelque sorte, j'ai trouvé un travail très vite, derrière l'arrêt de YouTube, et ça m'a permis de découvrir le fait de travailler pour quelqu'un, pas travailler pour moi, gérer mon temps, avoir mes soirées pour moi, avoir un revenu plus important que ce que je gagnais sur YouTube, et donc, commencer à me faire plaisir différemment. Et surtout, la charge mentale, c'était ça le plus dur à gérer quand j'étais sur YouTube, c'était la charge mentale, toujours réfléchir à quelle vidéo faire, préparer les tournages, le soir, t'es là, tu réfléchis, tu regardes tes stats, etc. Là, j'avais plus à le faire. C'était pas à moi de le faire, c'était à Gaspo. Donc moi, j'étais juste là, je commençais ma journée, je montais, et à telle heure, je voulais terminer ma journée, je terminais ma journée. Bref, c'était quand même vachement bien. Donc sur ce point-là, ma vie a changé du tout au tout, et ça m'a permis de me recentrer sur beaucoup de choses de moi-même. Entre-temps, j'ai eu d'autres problèmes personnels, et l'année 2021 et le début de l'année 2022 étaient horribles. Horribles. Beaucoup de ma faute. Mais c'était horrible. Pas un bon moment. Genre, pour rien vous cacher, je suis allé voir une psy, ce que j'avais jamais fait de ma vie. Ça m'a permis de régler des choses en moi que j'arrivais pas à régler, et tant mieux que j'ai fait ça, tu vois. Mais comme quoi, ça allait pas. Ça allait pas... ça allait pas bien. Et à partir de avril 2022, ma vie a pris un autre tournant, et je vous en parlerai plus tard dans la vidéo, je pense, mais j'ai fait une série de bons choix qui m'ont permis d'arriver à là où j'en suis aujourd'hui, et je suis actuellement très heureux dans ma vie. L'absence était pas facile, il y a des fois où je me dis, putain, ça me manque YouTube, mais c'était une bonne chose que de le faire. C'était vraiment une bonne chose que de le faire, et je regrette pas une seule seconde. Et bien évidemment, la troisième question qui est le plus revenue parmi vous, c'est est-ce qu'il y aura d'autres 10 minutes ? Parce que forcément, je suis revenu de l'absence avec le Pokémon en 10 minutes sur Legendes Arceus, et un mois plus tard, je sortais le Pokémon en 10 minutes sur les Carlettes et Violets, vous avez dû voir flou. Il n'y avait que 3 Pokémon en 10 minutes jusqu'à présent, et maintenant il y en a 5, et il y en a 2 qui sont sortis dans un petit laps de temps, vous avez dû vriller du cerveau. Donc c'est normal que vous vous demandiez s'il y aura d'autres Pokémon en 10 minutes. Non, il n'y aura pas d'autres Pokémon en 10 minutes, du moins pas de suite. Pour des raisons que je vais évoquer plus tard, et pour une raison très simple, c'est que ça demande vraiment beaucoup de temps, et je trouve que les jeux Pokémon qui sont sortis sur 3DS, oui, ils me donnent de la matière à faire des 10 minutes, mais ce n'est pas des jeux Switch. L'enregistrement n'est pas le même, le format vidéo n'est pas le même, les textures, la qualité de la vidéo n'est vraiment pas ouf. Il y a moins de cinématiques, les personnages tu peux moins jouer avec, tu ne peux pas faire autant d'incrustations que dans les autres. Donc j'aimerais bien me limiter aux jeux Switch, et ne pas me forcer à faire des 10 minutes sur les jeux DS et 3DS, parce que je trouve que ça rendrait moins bien en vidéo que les jeux Switch. C'est pour moi, je sais que je pourrais le faire, je pourrais le faire, et peut-être que vous vous en battriez les couilles, mais moi je ne suis plus youtubeur, en mode je veux faire des stats, et je veux que ça marche à tout prix, donc go surfer sur la vague des 10 minutes, je ferai des vidéos pour le plaisir, et parce que j'aime ça, et les 10 minutes, j'aime ça, j'adore ça, j'adore ça, vraiment, les deux dernières 10 minutes, un kiff monumental de les faire, j'ai jamais autant apprécié faire des vidéos que ces deux-là, vraiment, je me suis amusé de fou, et je pense que ça se ressent dans les vidéos, et si je fais des vidéos sur les jeux 3DS, je vais moins prendre de plaisir. Si je le fais un jour, c'est que vraiment j'ai envie de le faire, donc, je me donne le temps et l'envie de le faire, mais actuellement, non, je n'ai pas envie, donc, il n'y en aura pas, peut-être sur diamant scintillant et perle, non, diamant étincelant, perle scintillante, perle étincelante, enfin, vous voyez, les jeux nuls là, qui sont sortis fin 2021, vous vous souvenez ? Maintenant, on ne s'en souvient pas. Peut-être que je ferai 10 minutes dessus, parce qu'il y a des choses à faire, et c'est un jeu Switch. Voilà. A voir. Ce sera un petit peu un let's go en 10 minutes, quoi. Et bien évidemment, là, je suis en train de relire une question, s'il y a un DLC sur Écarlate et Violet, je ferai probablement un 10 minutes sur les DLC. Ce sera sûrement fin 2023. Et là, quand on parle des 10 minutes, il y a eu beaucoup de questions vis-à-vis de la démonétisation. Démonétisation, restriction de YouTube, est-ce que travail et financier, tu t'en sauras assez ? Avec les restrictions de YouTube, as-tu encore du plaisir à créer sur la plateforme ? Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Si vous ne le saviez pas, le Pokémon en 10 minutes sur Legends Arceus s'est fait démonétiser mi-décembre pour une raison débile. Vraiment débile. Au début de la vidéo, il y a Arceus qui dit ça. Et non, mais c'est à moi ça ! Rien à foutre. Voilà. Et pour cette raison, je me suis fait démonétiser. Alors, Legends Arceus a perdu tous les revenus qu'il pouvait générer. Alors que c'est une vidéo, les 10 minutes, c'est ce qui me permet de vivre sur YouTube. C'est vraiment ce qui me permet de vivre. Les autres vidéos ne font quasiment pas d'argent. Il n'y a que les 10 minutes qui me permettent de gagner des revenus tous les mois. Donc, petit coup au moral, la démonétisation de Legends Arceus. Sachant que c'est la vidéo YouTube, depuis le début de ma vie, de ma chaîne, tout ce que vous voulez, je n'ai jamais autant travaillé sur une vidéo que sur Legends Arceus. il y a tellement, tellement, tellement d'effets de montage, de petits détails, d'incrustations, de l'écriture, le travail de la musique. Genre, vraiment, je n'ai jamais autant travaillé sur cette vidéo. J'ai passé un mois et demi entier à la faire. Tout ça pour qu'au final, YouTube me dise « rien à foutre ». Mais, c'est un langage très vulgaire. Ça ne mérite pas d'être monétisé. Selon les guidelines de YouTube, on est censé pouvoir utiliser du langage très vulgaire maximum deux fois toutes les 30 secondes. Maximum. Sachant qu'un langage très vulgaire pour YouTube, c'est tout ce qui est « putain », « salope », « pute », « merde », les choses comme ça. Est-ce que rien à foutre, vous qui êtes français et moi qui suis français, c'est aussi vulgaire que « salope ». Moi, je ne crois pas. Surtout que, comme je viens de vous l'expliquer, normalement, c'est maximum deux fois toutes les 30 secondes. dans les 30 premières secondes de la vidéo, il n'y a que rien à foutre qui est utilisé. Donc, je suis dans mon droit et j'avais fait l'auto-évaluation sur YouTube en disant que, oui, il y avait du langage très vulgaire, mais très rare. D'ailleurs, c'est la vidéo, c'est parmi tous les 10 minutes, c'est probablement le 10 minutes le moins vulgaire, celui sur Legendes Arceus, mais c'est celui qui se fait démonétiser pour langage très vulgaire. Donc, c'est clairement de l'abus de la part de YouTube. C'est de l'abus, presque de la censure, et j'ai porté réclamation et ils m'ont dit ça ne changera rien, tu seras toujours démonétisé et tu ne pourras rien faire, on ne pourra pas revenir dessus. Donc, voilà, Legendes Arceus est démonétisé et ça fait chier parce que quand j'ai sorti le Pokémon en 10 minutes sur Ecarlate et Violet, de un, j'avais extrêmement peur que lui aussi se fasse démonétiser du coup, et en plus, eh bien, toutes les vues qui ont été engrangées sur Legendes Arceus via la sortie du Ecarlate et Violet, c'est environ 150 000 vues. 150 000 vues non monétisées, ça représente une perte de 200-250 euros. C'est cool de perdre 250 euros comme ça alors que je n'ai rien fait. C'est cool ! C'est normal que vous vous posiez la question du coup, qu'est-ce que je pense des restrictions ? C'est... Je ne comprends pas pourquoi YouTube fait ça. Il y a YouTube Kids qui est fait pour les enfants et le contenu édulcoré. Si les annonceurs se plaignent du langage vulgaire, qu'ils aillent sur YouTube Kids et qu'ils fassent pas chier les gens qui parlent couramment. Genre, vraiment, je ne suis pas vulgaire dans Legendes Arceus, je parle couramment. Et ce n'est même pas moi qui dis rien à foutre en plus. C'est le même de Makelele qui dit Brésil ou pas, rien à foutre. Donc, ce n'est même pas moi. YouTube est en train de perdre toute son âme et sa spontanéité et je comprends que les gens partent sur Twitch du coup. Je comprends énormément et ça bride les créateurs. On est obligé de se censurer, de faire attention à ce qu'on dit alors que YouTube à la base est censé être poster des vidéos et la liberté d'expression tout ça tout ça. Et le pire, c'est qu'au final, on se fait douiller alors qu'on respecte les guidelines. Genre, je respecte tout, tout, tout ce qu'il faut faire. Je le respecte à la lettre dans Legendes Arceus et je me prends quand même une démonétisation. C'est fou. La vidéo, elle est à 750 000 vues. Vous imaginez une vidéo 750 000 vues, elle n'est pas monétisée. Surtout que derrière, YouTube ne la met plus en avant puisqu'il n'y a plus d'annonce qui passe devant donc forcément ça n'a plus d'intérêt pour YouTube de le mettre en avant. Donc voilà, à partir de cette vidéo et de cette nouvelle, j'ai décidé que je ne ferai plus de vidéos sur YouTube sauf si j'ai un partenaire et un sponsor qui me permet de gagner de l'argent parce que je ne veux pas travailler pour rien. J'ai passé un mois et demi de ma vie sur quelque chose qui ne me rapportera rien. Certes, c'est la vidéo sur laquelle je me suis le plus amusé et j'ai pris un pied fou à la faire mais je voulais quand même un retour sur investissement. C'est normal. C'est normal. Je ne fais pas ça pour rien en retour non plus. Donc certes, vos commentaires et tout, ça m'a fait tellement plaisir. J'avais tweeté le soir même en me disant que j'avais quasiment pleuré en lisant les commentaires mais derrière, vous comprenez que ça fout le seum. Ça fout le seum. Donc voilà, heureusement, et je touche du bois, je touche 40 bois par seconde, Ecarlette et Violet n'est pas encore démonétisés mais on ne sait jamais. Ils peuvent me démonétiser tous les 10 minutes, les batteries royales. Les batteries royales ne sont pas démonétisées alors que c'est le truc où je suis le plus vulgaire au monde. Je sais, vous comprenez un petit peu l'état de YouTube, c'est bizarre. Donc pour finir ce point-là, non, je ne bipperai pas ce que je dis, je continuerai à dire ce que je veux et à faire ce que je veux sur YouTube. Si je suis démonétisé, c'est tant pis pour moi mais du coup, je trouverai des sponsors et j'accepterai les sponsors pour rémunérer les vidéos. D'ailleurs, pour parler de sponsors, je suis très content d'avoir fait un partenariat avec Oli, la marque de boisson sur les dernières batailles royales puisque derrière vous, vous avez été content du placement de produits parce qu'il était original et vous avez bien aimé le délire avec FIFT ou ça. Vous avez pas mal consommé parce que j'avais les retours des ventes en direct, vous avez pas mal consommé le produit donc ça m'a fait très plaisir qu'au final, je ne fasse pas ça pour rien et que le produit vous plaise parce que moi, le produit m'a plu et c'est pour ça que j'ai fait le partenariat. Et début décembre, j'ai même eu l'opportunité de faire un partenariat avec Cultura. Je suis trop content d'avoir ce genre de partenariat. Ça change des VPN et autres applis mobiles qu'on a la plupart du temps dans nos boîtes, mail. Donc j'ai fait un petit live de Noël dans les locaux de Cultura et tout à Bordeaux. Donc c'était très cool, une expérience incroyable et je suis très très content d'avoir eu ces partenariats qui m'ont permis de m'assurer financièrement et juste après, je me suis fait démonétiser donc j'ai bien fait de les accepter. Ce qui me permet de prendre une perche extrêmement bien tendue de la part de Lopez Nicolas pardon, excuse-moi, qui me demande tu vas faire un nouveau crowdfunding. Non, je ne ferai pas de crowdfunding comme la canotte que j'avais essayé de faire sur Ulule pour les 10 minutes. En revanche, j'ai ouvert un Patreon. Si vous voulez me soutenir financièrement, je crois que c'est à hauteur de 3,99€ par mois jusqu'à 9,99€ par mois. Après, vous pouvez donner plus si vous voulez mais voilà. Il y a des paliers avec des récompenses etc. Et les Patréons sont très gentils déjà. J'ai ouvert un nouveau Discord que j'ai refaçonné exprès pour qu'il y ait des avantages pour les Patréons et un channel dédié où je poste des trucs que seulement les Patréons ont comme des behind the scenes. Pendant les 10 minutes, ils étaient au courant de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ils avaient des extraits, des parties du montage. Je les tenais au courant quand j'enregistrais la voix. Genre, il y a des photos sur le Discord Patreon de comment j'ai enregistré la voix. C'était un bordel. Je ne vous le montrerai pas parce que c'est seulement pour les Patréons et ils méritent d'avoir des petites surprises comme ça. Mais du coup, il y a plein de petites surprises quand vous devenez Patréon à hauteur de 9,99€. Et je compte faire de plus en plus de behind the scenes, de bêtisiers, de trucs spéciaux pour les Patréons, seulement pour les Patréons. Donc si vous voulez me soutenir financièrement, ne serait-ce que un mois ou deux mois ou trois mois, qu'importe, vous pouvez me soutenir sur Patreon. Le lien est en description. Ça évite de faire un crowdfunding parce que je sais que tout le monde n'a pas envie d'investir son argent dans un truc qui sera peut-être pas ouf au final. Mais ça me soutient énormément, surtout pour les 10 minutes. Vous avez vu que dans les derniers 10 minutes, j'ai mis les noms des Patréons à la fin parce que, bah oui, grâce à eux, il y a une partie de mes revenus qui est sécurisée et ça me fait extrêmement plaisir. Et en plus, j'ai décidé que l'argent que les Patréons donneront tous les mois sera investi directement dans des vidéos. J'ai des concepts, je vais vous en parler après, mais j'ai des concepts que je ne peux faire qu'en dépensant de l'argent et c'est l'argent des Patréons qui sera directement investi là-dedans. Comme ça, vous savez dans quoi ça va partir. Ce ne sera pas pour m'acheter des vêtements, ce sera pour la chaîne et seulement pour la chaîne et développer des concepts que j'ai envie de faire et que j'ai du mal à faire parce que je me fais démonisir. Tout est en description si vous vous y intéressez un minimum. Si jamais je montre mon cul un jour en vidéo et que je le pixelise, vous verrez mon cul dans le channel Discord des Patréons. Voilà, je l'ai dit, je le ferai. Je promets que je le ferai. Ah bah voilà, du coup derrière les Patréons, j'avais mis concept parce que oui, il y a eu beaucoup de questions sur est-ce que j'ai des idées de concepts, est-ce que j'ai d'autres choses que les 10 minutes qui sont prévues pour la chaîne en 2023 ? Prends-tu faire des vidéos sur d'autres sujets que Pokémon ? Prévois-tu de faire de nouveaux formats ? T'as d'autres concepts en tête ? Oui, j'ai d'autres concepts en tête mais malheureusement, ce sont des concepts qui ne peuvent que demander de l'investissement financier. Je ne peux pas le faire autrement, je ne vois pas comment le faire autrement. C'est des concepts IRL que je veux faire avec des invités. Je veux faire des choses autres que sur Discord, je veux donner un autre sens au YouTube Pokémon que juste faire des concepts à plusieurs sur un jeu Pokémon via un live Twitch comme il y a une certaine méta qui est mise en place depuis quelques années. Je veux changer le contenu Pokémon sur YouTube. On commence à voir beaucoup trop le même contenu dispatché sur plusieurs chaînes qui est cette espèce de méta où on fait des live Twitch et on en fait des best-of et on les met sur YouTube. je comprends tout à fait les gens qui le font. Jospé, Jules Gann, même Volt ici, mais je comprends tellement que vous le fassiez. C'est normal, c'est trop kiffant de le faire. Le live, c'est trop bien de le vivre et de le tourner. Derrière la vidéo, elle fera des centaines de milliers de vues parce que ça marche. C'est normal de le faire, c'est normal. Ce n'est pas du tout une plainte que je suis en train de faire. C'est normal. Moi, si je pouvais le faire, je le ferais sans hésiter. Mais vous me connaissez, je n'ai pas envie de faire comme tout le monde. Ça me pète les couilles de faire comme tout le monde et j'ai des idées de concepts qui me trottent dans la tête depuis 6, 7 mois. J'ai trop envie de les faire, mais il n'y a que en investissant de l'argent que je peux les faire. Il faut que j'invite les invités, que je les loge parce que je ne suis pas à Paris et la majorité des gens que je veux inviter sont à Paris. J'ai envie d'inviter Josplay, Fildron, Grédemption. Si je dois les faire venir dans ma ville, je ne vais pas leur demander de payer leurs billets de train eux-mêmes. Je vais les inviter vraiment. Je vais faire un décor et les concepts vont demander de l'argent. Je n'ai pas trop envie de vous en parler parce qu'il y a... De 1, je n'ai pas envie de me le faire voler et de 2, j'ai envie de vous laisser la surprise de ce que c'est que j'imagine. Voilà. Mais j'ai envie de faire des concepts IRL sur Pokémon en fait. Liés à Pokémon. Pas forcément sur les jeux Pokémon genre Poké Race, tout ça. Non, je veux faire des concepts qui sont liés à Pokémon étroitement mais qui ne sont pas sur Pokémon. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, vous ne voyez pas, c'est normal. Et vous l'avez compris, l'argent du Patreon sera investi là-dedans directement. Et est-ce que j'ai envie de faire d'autres concepts sur d'autres jeux vidéo ? Non. Ma chaîne est actuellement sur Pokémon et je vais continuer à faire des vidéos sur le monde et l'univers de Pokémon. Mais si je dois changer de contenu, ce ne sera pas sur les jeux vidéo et je ferai du contenu IRL du coup avec des concepts IRL mais pas liés aux jeux vidéo. Voilà. Il y aura toujours un petit peu de Pokémon sur ma chaîne, bien sûr, si jamais je dois switcher. Mais actuellement, non, je vais continuer à faire du Pokémon parce que c'est ça que j'aime dans la vie même si League of Legends est en train d'aspirer mon avis. Alors, on va partir sur une nouvelle question qui est arrivée très souvent, c'est est-ce que tu comptes stream sur Twitch ? Si YouTube continue à te casser les noix, tu comptes te lancer sur Twitch ? Comptes-tu te lancer sérieusement sur Twitch ? On en parlait avec les concepts justement. Je stream sur Twitch de temps en temps. Quand j'ai envie de streamer sur Twitch, je stream sur Twitch mais je n'ai pas envie d'en faire mon métier. Je n'ai pas envie de devenir streamer. Même si, tu vois, quand je fais des streams, c'est des streams longs. Ils durent vraiment des heures et des heures. Et d'ailleurs, j'ai fait pas mal de streams 24 heures ces derniers mois. Je pourrais en faire des best-ofs et genre des espèces de vidéos comme Josplay ou Julgan. Mais je n'ai pas envie de faire ce genre de contenu-là. Je suis sur Twitch pour me détendre, kiffer, faire des trucs avec vous. D'ailleurs, j'ai passé le nouvel an en live sur Twitch avec vous. Il y avait plus de 260 personnes pour le nouvel an. C'était trop bien. C'était l'un des meilleurs streams de ma vie. C'était trop cool de faire ça avec vous. On a fait un Kahoot organisé par YouWellDark. On a fait des batailles royales. On a fait une Aram sur League of Legends à minuit. On a fait du Among Us. Bref, c'était une soirée trop cool. Je suis trop heureux d'avoir fait le nouvel an avec vous. Et oui, je fais beaucoup de concepts avec Josplay sur Twitch. Donc, les Shani Rays quand ils m'invitent. Et même, on a commencé un let's play sur Ecarlate et Violet. On avait fait un let's play sur EarthGallet sous le Silver Fusion. Et puis, j'ai fait des lives 24 heures pour soutenir financièrement les 10 minutes quand j'ai arrêté de travailler pour Gaspo en septembre. Et vous avez été tellement nombreux sur les lives 24 heures. Ça m'a fait trop plaisir. Et vous avez soutenu la chaîne comme jamais. Vraiment, vous êtes des cracks mondiaux. Mondiaux et mondiaux, d'ailleurs. ZeeFox, Silver, Démon, vous êtes les kings de la chaîne Twitch. Je vous promets, vous êtes les kings de la chaîne Twitch. Jim Roku, l'explicateur, bref, trop de monde que j'aimerais remercier sur les streams Twitch. Vous êtes géniaux, vraiment. NewXav, Tutu de Bolide, Camille, Yuna, Dorabo, Gemini, Mouane, Pea, Pierrico, Shougoun et Twelve. Vous êtes des cracks. Vous êtes des cracks. Donc non, je ne vais pas me lancer sérieusement sur Twitch même si, quand je suis sur Twitch, je fais ça sérieusement. Vous avez compris la nuance ? Moi, je l'ai compris en vrai. Et non, 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 c'est vraiment juste pour le plaisir et je pense que vous vous comprenez que c'est pour le plaisir parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur les lives Twitch alors que j'en fais très rarement et vous le comprenez parce qu'il n'y a pas tant de subs que ça, par exemple. Et ce n'est pas pour les subs que je fais des streams Twitch. C'est vraiment pour faire un truc avec vous, pour me détendre, pour quand il y a une occasion et un truc que j'ai envie de faire, je le fais sur Twitch et j'ai envie que ça reste comme ça. Manges-tu 5 fruits et légumes par jour ? Eh bien, figure-toi que clairement pas. Alors, il y a quelques questions qui sont revenues pas aussi souvent mais ça m'a fait plaisir de les voir, c'est est-ce que tu prévois des rencontres ou des événements en ligne avec les abonnés ? Est-ce que tu penses faire des rencontres avec les abonnés comme quand tu avais joué à Pokken au Meltdown ? Oui, c'est prévu et je suis très très content de faire ça en 2023. J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup l'envie, si je revenais sur YouTube, de faire beaucoup plus de conventions, de vous rencontrer là où je n'ai pas pu vous rencontrer parce que j'ai fait quelques conventions genre la Paris Games Week et le BGF, la NIMASIA à Bordeaux mais c'est à Bordeaux à chaque fois ou à Paris. Et il y a des coins où j'ai envie d'aller, j'ai envie de vous rencontrer où je ne suis pas allé et mon statut actuellement me donne le privilège, c'est un privilège, d'être invité aux événements alors qu'avant, je demandais juste une accred et je disais bah, je suis à telle convention, si vous voulez me voir, n'hésitez pas. Donc là, je peux vous dire officiellement que je suis invité à la Japan Expo Sud à Marseille le week-end du 24, 25, 26 février. Ça me fait très plaisir parce que je ne suis jamais allé dans l'Est et encore moins le Sud-Est de la France donc il y a des gens parmi vous que je n'ai jamais rencontrés qui sont là-bas et j'ai très hâte de vous rencontrer. Il y aura des séances de dédicaces, une animation sur scène. Je suis trop trop content d'avoir l'opportunité d'y aller et je ne peux pas vous parler d'une autre convention mais ce sera pour une autre partie de la communauté qui me réclame depuis des années et je suis très content d'avoir eu la possibilité de le faire mais je ne peux pas vous en parler. Je ne peux pas vous dire quand, où et quelles conventions mais abonnez-vous sur Twitter et Instagram. C'est dans la description. C'est très important. La majorité des news qui se passent vis-à-vis de moi, de ma vie, de YouTube, c'est sur Instagram et Twitter que je le dis. Voilà. Surtout les conventions. Donc, abonnez-vous Twitter, Instagram. Instagram, on est presque à 10 000 abonnés. On est vraiment presque à 10 000 abonnés. Allez-y. On passe 10 000 abonnés après la vidéo. Je vous promets qu'on passe les 10 000 abonnés. et je vous dirai en temps et en heure quand j'aurai l'autorisation, je vous dirai quelles conventions je fais après. Mais voilà, c'est prévu en 2023 et je suis très content d'avoir pris cette décision et cette résolution de vous voir plus, de vous rencontrer plus et ça me fait plaisir. Alors, il y a eu pas mal de questions sur « Annons-nous revoir ce taré de muliacé ? » À quand le retour du muliacé ? Est-ce qu'il y a des vidéos prévues avec le muliacé ? Alors, oui. Oui, oui, le muliacé. Vous le réclamez à chaque fois. Oui, il y a deux Bateroels qui ont été tournés avec le muliacé qui sortiront normalement en janvier si elles sont sponsorisées. Sinon, ça attendra février. Mais elles ont été tournées début décembre et je savais que je voulais les sortir en janvier mais pour l'instant, j'ai pas trouvé de sponsor et puisque je vous ai dit je ferai sponsoriser les vidéos, j'attends d'avoir un sponsor. Et qui plus est, oui, quoi qu'il arrive, il y aura des vidéos jusqu'à la fin des temps avec le muliacé parce que c'est ce qu'on fait depuis qu'on est au collège et que ça continuera. Je pars au Japon avec le muliacé en mai. Je sais pas si je ferai des vidéos là-bas avec le muliacé mais possiblement il y aura une vidéo, une vidéo au Japon avec le muliacé et auquel cas je vous tiendrai au courant. Mais je sais pas si c'est prévu, j'ai envie de profiter du voyage avec lui et peut-être que quand on ira dans les Pokémon Center je vous ferai une vidéo dessus mais pas certain. Pas certain, j'ai envie de profiter du voyage avec lui avant tout. Mais oui, vous inquiétez pas, il y aura toujours le muliacé sur ma chaîne. Et là qu'on parle justement des Battle Royales tournées avec le muliacé vous êtes très nombreux à demander le retour des Battle Royales ou est-ce que je vais refaire des Battle Royales ? Quelles seront tes prochaines stratégies pour les Battle Royales de la 9G ? Il y aura, oui, d'autres Battle Royales et le concept ne partira pas de ma chaîne. Je continuerai à faire des Battle Royales quand j'en aurai envie. Et pour ceux qui se demandaient si je sortirai un jour des Battle Royales avec Rédemption Nude Iteuf et Volt que j'avais tourné avant de partir du YouTube, non, je ne les sortirai pas puisqu'elles sont obsolètes. Maintenant j'ai envie d'en faire sur la 9G mais je referai probablement le concept que j'avais fait avec justement Réd, Volt et Nude Iteuf que je n'ai pas encore fait sur la chaîne et que personne n'a fait en France aussi. Donc peut-être que je retournerai ces vidéos-là cette année. Je pense que oui parce que c'était trop cool comme expérience c'est juste que ça demande beaucoup de temps à faire mais je les referai sûrement. Ah oui alors vous êtes dégénéré. Je vous promets vous êtes dégénéré. Est-ce que tu as déjà eu des rapports avec Josplay ? Pour combien de likes tu fais un live avec Josplay menotté ? Salut Sneez c'est vrai que tu as des nudes de Josplay. Le fond d'écran de Josplay sur ton 10 minutes est inspiré de faits réels. C'est quoi votre problème les gars vous êtes bizarre ? Oui je sais j'ai un crush sur Josplay et je l'avoue voilà je l'avoue mais c'est pas pour autant qu'il faut vous émisser dans notre vie privée. En plus sérieusement Josplay est l'une des rencontres que j'ai faites en 2022 liées à YouTube et Twitch. Je pensais vraiment pas que ça allait cliquer autant parce qu'on s'était jamais parlé avant qu'ils me disent hé cela dit de participer à l'une de mes chaînes Iris. J'avais rien à foutre cet été donc j'ai dit oui. Et franchement incroyable rencontre liée à YouTube. Trop cool. Derrière on a fait un let's play on en tourne un autre actuellement. On a des discussions en stream qui sont incroyables et lunaires et oui certes il y a le délire de on est en crush l'un sur l'autre. Mais voilà c'est une rencontre trop cool que j'ai faite avec YouTube et je suis très content d'être tombé sur sa route et qu'il m'ait proposé de participer à l'une de ses chaînes Iris sinon je pense qu'on ne se serait jamais parlé. Et il y a beaucoup d'entre vous qui pensent que c'est joseplay qui m'a donné envie de revenir sur YouTube. Non ce n'est pas joseplay qui m'a donné envie de revenir sur YouTube. J'avais déjà envie de faire des vidéos et j'ai toujours eu envie de faire des vidéos même quand joseplay n'était pas dans mon cercle de relation YouTube. Donc non il n'est pas le déclencheur de mon retour mais c'est une très bonne rencontre et j'ai adoré faire tous ces concepts avec lui et le rencontrer grâce à YouTube. Et pour combien de likes je fais un live avec joseplay menotté ? Sur cette vidéo 10 000 likes parce que c'est une FAQ il n'y aura pas beaucoup de monde qui va regarder. 10 000 likes sur cette vidéo je fais un live menotté avec joseplay. Alors j'ai eu des questions sur mon déménagement. On sait que tu as quitté Bordeaux depuis un moment. Est-ce que la ville te manque et est-ce que tu te plais dans ton nouvel appartement ? Alors oui j'ai encore déménagé vous l'avez vu avec mon fond blanc qui change de mon fond noir d'avant. Oui j'ai redéménagé j'étais à Poitiers pendant deux ans après être parti de Bordeaux et au final Poitiers est une ville de merde dans laquelle je me faisais chié et je n'avais pas de relation sociale. Donc forcément à un moment je me suis dit nique sa mère il faut que je parte. Donc cet été j'ai pris la décision de revenir à Bordeaux parce que mes amis sont à Bordeaux et j'aime la ville j'aime Bordeaux puisque je suis de Bordeaux de base. Je suis revenu sur Bordeaux cet été et c'était la meilleure décision que j'ai pu faire ça a changé ma vie du tout au tout ça a vraiment changé ma vie à partir du moment où j'ai pris la décision de partir de Poitiers et de revenir sur Bordeaux tout est allé mieux tout va mieux dans ma vie depuis que je suis parti de Poitiers c'est abusé j'ai retrouvé mes potes j'ai retrouvé des raisons de sortir j'ai retrouvé une vie sociale j'ai commencé à faire des choses que je ne faisais pas avant je sors beaucoup plus qu'avant genre je vais des soirées techno à Bordeaux alors que à Poitiers les soirées techno tu peux toujours les chercher il faut peut-être aller dans une grotte dans un patelin à 15 kilomètres mais il n'y en a pas à Poitiers bref tout va mieux depuis que je suis revenu à Bordeaux et mon appartement est trop cool j'ai juste des problèmes de voisinage comme d'habitude ça ne change pas avec moi j'ai toujours le don de tomber sur un voisin très cool ceux qui me suivent sur Twitter sont au courant bien sûr abonnez-vous à mon Twitter et mon Instagram mais oui c'était vraiment l'une des meilleures décisions de ma vie je ne regrette absolument pas et ça fait trop du bien d'être de retour sur Bordeaux donc si vous pensez avoir la chance de me croiser autre part que dans Bordeaux bonne chance puisque je suis à Bordeaux voilà et lié à ça vous êtes des petits enquêteurs parce qu'entre le déménagement et là les questions sur le sport sachant que j'en parle pas à part sur Instagram oui je me suis mis au sport en avril dernier c'était le moment où j'étais le plus bas dans ma vie avril et je me suis mis au sport à ce moment là c'était l'une des meilleures décisions que j'ai faites en fait il y a deux il y a deux éléments déclencheurs l'année dernière qui m'ont permis de remonter la pente et de changer ma vie du tout au tout et d'être aussi heureux que je le suis c'est commencer le sport ardument et sérieusement ça implique une diète des exercices réguliers un planning un rythme de vie je me levais à 6h30 tout cet été pour aller à la salle j'avais jamais fait ça de ma vie cette décision là et le déménagement c'était les deux éléments salvateurs qui ont fait que tout a commencé à aller mieux dans ma vie et puisque tout allait mieux dans ma vie j'ai décidé de revenir sur YouTube parce que justement le contexte faisait que je pouvais revenir j'étais mentalement stable je me sentais bien avec moi-même je pouvais revenir sur YouTube et du coup oui je me suis mis au sport c'est pas vraiment pour faire une transformation physique à la Mastu ou à la Inox Tag c'était vraiment pour moi que je le faisais je me sentais mal dans mon corps je m'aimais pas et je me suis dit vas-y je m'investis à fond je m'investis à fond mes journées c'était très simple je me levais super tôt je mangeais vraiment beaucoup et bien ce que je faisais plus depuis longtemps j'avais mes exercices tous les matins tous les soirs à 18h je jouais à LOL et je disais à tout le monde et 18h je me casse bref je me couchais tôt et je me sens tellement mieux et c'est pas fini parce qu'il me reste encore 4 mois avant que ça fasse un an j'ai posté une photo en août de comment mon corps avait changé entre le moment où je m'y suis mis et août donc ça faisait 4 mois si je dis pas de bêtises et maintenant il me reste 4 mois avant les 1 an de 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 sport de muscu je ne vous montrerai rien avant les 1 an comme ça vous aurez vraiment la surprise et je ferai pas de vidéo dessus je ferai pas de vidéo dessus parce que ça m'intéresse pas je le fais avant tout pour moi mais je vous montrerai probablement des photos sur instagram puisque bah ça fait du bien et ça encourage certaines personnes à le faire et si je peux le faire franchement je vais pas me gêner est-ce que ça m'a aidé mentalement oui ça m'a aidé mentalement de fou les gars est-ce que tu en fais beaucoup ouais j'en fais beaucoup en vrai là en novembre décembre j'ai fait une espèce de mini pause parce que justement je travaillais beaucoup et j'avais pas trop le temps en vrai j'avais beaucoup moins de temps mais je vais à la salle deux fois par semaine le mardi et le jeudi et je fais du sport tous les deux jours chez moi j'ai un banc de muscu j'ai un tapis de sport j'ai des poids j'ai tout ce qu'il faut donc oui je vais deux fois à la salle pour faire des exercices un peu plus précis sur des muscles que je peux pas trop travailler chez moi surtout les jambes oui parce que bah forcément à la salle il y a plus de possibilités pour les exos des jambes et chez moi je fais du poids libre du soulevé de poids du développé couché des pompes du renforcement musculaire avec des poids libres et c'est surtout mon régime alimentaire qui a changé je ne mange plus de bonbons je ne mange plus de gâteau je mange du poulet des oeufs du riz des pâtes des haricots verts des patates douces du fromage blanc de l'avoine des noix voilà c'est à peu près mes courses toutes les semaines mais je vous jure ça fait du bien tous ceux qui se sentent mal et qui veulent faire du sport lancez vous je sais qu'il y en a ils aiment pas faire du sport et dans ce cas bah faites pas de sport ça va vous rendre plus malheureux qu'autre chose mais ceux qui hésitent faites le ça change vraiment tout ça change tout on se sent mieux avec soi même on est en meilleure forme en meilleure santé et genre je le sens autour de moi je suis bien plus confiant je me tiens mieux je suis rassuré avec moi même je me sens frais je sais que maintenant je suis attirant alors qu'avant je me trouvais pas attirant genre ça change vraiment tout dans la tête j'ai eu beaucoup 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 de questions qui m'ont étonné de fou sur trackbox le concept musical que je voulais faire sur les ost des jeux vidéo j'ai eu beaucoup beaucoup de questions qui demandaient est-ce que tu vas continuer trackbox y aura-t-il un retour de trackbox les soundtracks de Breath of the Wild quand non je ne continuerai pas trackbox et j'étais très étonné de voir la question parce que c'est l'une des vidéos si ce n'est la vidéo qui a le moins marché de ma chaîne pourtant c'était l'un des concepts qui me tenait à coeur et j'en parlais depuis longtemps mais quand j'ai sorti trackbox la vidéo a flop comme pas possible ça me dérangeait pas qu'elle flop vraiment pas mais du coup je suis étonné qu'il y ait tant de gens qui se soucient de trackbox alors que je pensais que les gens s'en battaient les couilles donc non je ne continuerai pas trackbox j'avais envie de le faire parce que à cette époque là j'avais envie de le faire maintenant j'ai d'autres envies sur youtube j'ai d'autres concepts que je veux développer et trackbox n'en est pas un même si j'étais très content de faire la vidéo sur Breath of the Wild je continuerai pas sur Undertale et Mario c'était les deux épisodes d'après que j'avais écrit je ne continuerai pas dessus ça m'aurait beaucoup plus de les faire mais maintenant c'est plus mon envie dans ma vie j'aurais été très content de les faire quand j'avais 24 ans maintenant j'en ai bientôt 26 et j'ai d'autres envies sur youtube mais merci de vous soucier du concept merci de vous soucier alors que c'est le plus gros flop de ma chaîne quoi filron qui demande à quand la musique sur le youtubeur filron que tu devais faire mais que tu fais pas merci je demande pour un ami oui j'avais dit en 2020 que je ferais une vidéo une chanson sur filron voilà je ne l'ai pas faite mais moi je vais te poser une question filron à quand le Pokémon CFR 2021 et le 2022 et le 2023 non plus sérieusement je ne sais pas je t'ai déjà dit en MP que je voulais le faire sérieusement et donc que que j'attendais d'avoir quelqu'un qui gère le son parce que moi je ne sais pas faire et je trouve que c'est moche derrière et du coup il y a eu d'autres questions sur est-ce que tu comptes refaire des bad translations est-ce qu'on peut espérer des concepts musicaux des projets concernant la musique je ne sais pas moi ça me plaît de fou de faire des petites chansons d'ailleurs dans le Pokémon en 10 minutes sur Ecarlate et Violet il y a une petite chanson qui dure quelques secondes mais ça me plaît de fou de faire ça et les bad translations étaient l'une des vidéos que j'ai le plus aimé faire peut-être que j'en referai à un moment où je sentirai que j'ai envie de le faire pour l'instant ce n'est pas le cas mais la musique prend toujours une part importante dans ma vie et les concepts musicaux oui il y en aura probablement et même des petits interstices musicales parce que j'aime bien faire ça on touche bientôt à la fin de la vidéo il reste 3 questions il y a eu pas mal de questions sur la pression que je ressens sur YouTube est-ce que tu prends autant de plaisir à faire des vidéos depuis ton retour est-ce que tu te mets autant de pression est-ce que ça t'intéresse toujours autant est-ce que tu prends du plaisir est-ce que tu as réussi à te mettre moins de pression oui clairement je me mets beaucoup moins de pression et c'est pour ça que je ne reprendrai pas de rythme régulier sur YouTube je ne vais pas refaire l'erreur de vouloir être un YouTuber régulier à faire une vidéo par semaine ce n'est plus ce que j'ai envie de faire et je ne me soucie pas de est-ce que je vais perdre ma communauté ou pas parce que j'ai eu la preuve que non je ne vais pas perdre ma communauté vous êtes une communauté qui est très très attachée à ma chaîne et à mon travail et ça m'a rassuré quand j'ai vu les retours sur les vidéos quand je suis revenu vous êtes toujours là et vous attendiez mes vidéos et vous aimez toujours autant mon contenu donc ça me fait plaisir et en plus il y a des gens qui continuent à découvrir mon contenu donc ça fait plaisir ça fait vraiment chaud au coeur donc non je ne me mets pas autant de pression sur la sortie des vidéos d'ailleurs j'ai repoussé le Pokémon en 10 minutes au 25 décembre alors que je devais le sortir le 10 les Battle Royale je les ai sortis plus tôt alors que je voulais les sortir plus tard là je voulais sortir les Battle Royale avant cette vidéo là au final je fais cette vidéo là et les Battle Royale plus tard quand il y aura un sponsor non je ne prendrais je ne me mettrais plus la pression sur les vidéos YouTube parce que c'est ça qui a fait que j'ai arrêté YouTube ça me prenait trop de place dans ma tête et je n'ai pas envie de refaire les mêmes erreurs quant à ce qui est du plaisir des vidéos oui je prends toujours autant de plaisir à faire des vidéos parce que c'est ma passion dans la vie c'est ce pourquoi je pense que je suis né j'étais destiné à faire ça je fais des vidéos depuis que je suis au collège j'étais destiné à faire des vidéos sur YouTube je fais des vidéos et je suis revenu parce que c'est ça que j'aime faire j'ai envie de continuer à prendre du plaisir et c'est pour ça que je ne me forcerai pas à sortir des vidéos et du contenu toutes les semaines alors que je n'ai pas d'idées alors que je n'ai pas envie je ne ferai pas cette erreur là plus longtemps je ne le referai pas les Pokémon en 10 minutes qui sont sortis les deux derniers sont les vidéos sur lesquelles j'ai pris le plus de plaisir de ma vie le Pokémon en 10 minutes Legend of Arceus j'en suis tellement fier j'ai jamais fait une vidéo comme ça je suis tellement fier de ce que j'ai fait il y a tellement de choses dedans il y a tellement tellement de petits détails il y a tellement de moi-même que j'ai mis dedans le Pokémon sur Ecarlate et Violet j'ai mis une semaine à le faire je pensais vraiment que je n'allais pas réussir je pensais que je n'allais pas réussir je faisais des journées les gars je me levais à 7h je terminais à 23h minuit tous les jours pendant une semaine j'ai fait une nuit blanche pour la sortir là oui je me suis mis la pression mais c'est parce que je voulais le sortir le 25 décembre et au final elle est tellement bien c'est l'un de mes épisodes préférés j'avais trop peur que ce soit nul mais c'est trop bien c'est l'un des meilleurs 10 minutes le rythme est trop bien l'écriture est trop bien les blagues sont drôles le montage est cool il n'y a pas autant d'incrustations que les gens d'Arceus mais il n'y en avait pas besoin vraiment le plaisir je trouve qu'il se ressort dans ces deux vidéos je trouve que ma passion pour les vidéos YouTube se retrouve dans ces deux vidéos là et je suis trop content que vous les ayez bien reçues le Pokémon sur les gens d'Arceus a été la vidéo la plus vue de la chaîne en le moins de temps en 24h c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne voilà encore aujourd'hui en 24h elle a fait 145 000 vues et je n'avais jamais fait ça de ma vie voilà et le Pokémon en 10 minutes sur Écarlate et Violet est la vidéo la plus vue de la chaîne en une semaine voilà donc c'est comme quoi vous êtes toujours là les retours sont encore plus présents qu'avant malheureusement Pokémon en 10 minutes sur Let's Go est toujours la vidéo la plus vue de la chaîne en le moins de temps et ça le restera à mon avis pour toujours parce qu'elle a fait un million de vues en un mois je ne comprends toujours pas pourquoi alors que j'avais beaucoup moins d'abonnés et que la vidéo avait mis des mois à sortir mais je suis très content parce que c'était mon épisode préféré avant avant Legend of Arceus donc donc je suis très content que ce soit toujours celle-là mais mais voilà et les Baters Royales sont drôles la vidéo où je critique Pokémon écarlate et violet est bien alors que je l'ai monté en 6h tu vois là je ne me suis pas mis la pression je me suis dit j'ai envie de la faire hop je la fais le soir à 23h et je la sors à 2h du matin j'avais envie de la faire je l'ai faite et je ne me suis pas posé la question et j'ai eu raison au final parce qu'elle a été bien accueillie en général même si je me suis fait chier dessus parce que les gens disaient oh t'abuses un petit peu non j'abuse pas les gars les jeux sont pas finis c'est pas ma faute c'est des très bons jeux c'est des très bons jeux j'ai adoré y jouer mais il y a des défauts on ne peut pas les pardonner et j'ai bien fait de les souligner voilà je ne reviendrai pas dessus donc voilà niveau pression oui j'ai appris à relativiser et je prends toujours autant de plaisir à faire des vidéos quant à l'avant-dernière question qui concerne du coup mon retour est-ce que tu as hésité à revenir comment tu as appréhendé ton retour est-ce que c'est un réel retour est-ce que tu envisages d'autres pauses c'est un réel retour parce que oui j'ai fait une pause pendant un an j'ai sorti une vidéo en un an et c'est tout c'est un réel retour parce que oui je reprends plaisir à me mettre devant la caméra à faire des vidéos YouTube à tourner à monter à faire du contenu pour moi et vous procurer de la joie indirectement j'adore lire vos commentaires j'adore avoir vos retours c'est l'un des trucs les plus j'avais perdu ça depuis si longtemps sur YouTube je me souviens quand j'ai commencé YouTube ce que j'adorais c'était voir les nouvelles personnes qui arrivaient lire les commentaires échanger avec vous et je sais pas si vous êtes l'un de ceux à qui j'ai répondu dans mes dernières vidéos mais je réponds à énormément de commentaires parce que je les lis tous je les lis tous je réponds à énormément de commentaires j'en like beaucoup pour que vous voyez justement que ce que vous dites et ce que vous faites je le lis je suis là parce que j'ai envie d'échanger un truc avec vous c'est pour ça que j'avais commencé YouTube et je le retrouve maintenant seulement maintenant après bientôt 7 ans à faire du contenu sur cette plateforme j'ai appréhendé énormément le retour bien sûr bien sûr que j'ai appréhendé je me disais est-ce que ma communauté est toujours là est-ce que vous apprécierez toujours mon contenu est-ce que vous m'en voulez je savais pas à quoi m'attendre quand je suis revenu je savais vraiment pas et ça m'a fait plaisir ça m'a fait tellement plaisir quand j'ai sorti le Pokémon en 10 minutes sur Legends d'Arceus j'étais assis à la Paris Games Week il y avait le match de la K-Corp qui allait commencer parce que oui je suis un supporter de la K-Corp j'ai les maillots et tout League of Legends m'a tout pris les gars bref j'étais assis à la Paris Games Week devant la scène et tout et je lisais les commentaires et je voyais vos retours et je voyais que la vidéo explosait le sentiment que j'ai ressenti ce jour là je l'avais jamais ressenti sur Youtube ça m'a fait tellement de bien et tellement chaud au coeur j'ai failli pleurer alors que j'étais là en train de regarder mon match League of Legends à la Paris Games Week j'ai failli chialer comme une merde je me suis retenu parce que j'étais au milieu de gens que je connaissais pas mais si vous saviez le bonheur que vous me procurez et que vous procurez à d'autres créateurs j'imagine parce qu'il n'y a pas que moi qui vit ça ça n'a pas de prix ça n'a pas de prix et c'est pour ça que je voulais revenir pour ça que je voulais revenir parce qu'il n'y a que ça qui me fait vivre ces émotions et et qui me donne autant de plaisir à vivre dans la vie que Youtube en fait il n'y a que ça qui me fait vibrer c'est ça une passion en fait c'est ça un hobby ça moi c'est ça il y en a ils adorent faire du vélo il y en a ils adorent danser moi j'adore faire des vidéos Youtube et je suis trop content d'avoir renoué avec ce plaisir et cette de enfin avoir compris dans ma petite tête débile là que c'est un plaisir avant tout et que c'est pas un métier pour être un métier en fait c'est un plaisir c'est la chose que j'aime le plus faire depuis que le gamin que j'étais en cinquième s'est dit tiens je vais faire des vidéos de free running sur Youtube donc pour ça je vous remercie énormément 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 les gars un an où je me j'étais pas bien dans ma vie y'avait rien qu'à aller heureusement que vous êtes là je vous promets heureusement que vous êtes là et heureusement que vous donnez un sens à ma vie parce que il y a des fois où je me dis pourquoi je suis là en fait pourquoi j'existe et est-ce que ça a vraiment un sens que j'existe et en fait oui il y en a un et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que à mon avis j'étais destiné à faire ça et que c'est pour ça que je suis né parce que il y a tout qui me prouve que c'est le cas donc donc oui j'appréhendais mon retour et mon retour m'a fait extrêmement beaucoup de bien je sais qu'il y avait une super question que j'ai trouvé trop cool et du coup je l'ai isolé par rapport aux autres c'est Lougapop qui dit quelle était ta réaction quand tu as vu que ton retour était apprécié par ta communauté et ben voilà quelle a été ma réaction j'ai failli chialer donc donc voilà donc merci énormément d'être toujours là à me soutenir à aimer ce que je fais à aimer mon contenu quand je vois que vous êtes 260 à passer le nouvel an avec moi ça me fait trop plaisir en fait de vivre ces choses là avec ma communauté ça me fait trop plaisir d'échanger et de retrouver cette proximité que j'avais perdue avec vous parce que je trouvais que mon chiffre était beaucoup trop démesuré t'imagines 220 000 220 000 comptes créés par des humains qui suivent un mec forcément à un moment tu as l'impression de perdre la proximité avec les gens mais le nouveau Discord les Patreons ça me permet d'avoir une proximité avec vous les gens du chat que je vois de plus en plus souvent voilà je commence je recommence à reconnaître les pseudos et je vois il y avait des gens ça m'a fait trop plaisir de les voir il y avait des gens qui étaient là au tout début de ma chaîne au tout 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 début genre Steve Yey Steve Yey si tu passes par là et que tu écoutes ce commentaire Steve Yey il est là depuis le premier mois de ma chaîne le premier mois et quand j'ai sorti les gens Arceus même Ecarlate et Violet il a commenté et j'ai fait un post Instagram enfin une story Instagram l'autre jour parce qu'il y en a qui me disaient ouais je suis tes vidéos depuis que je suis au collège et maintenant je suis en fac et j'étais en mode bordel bordel c'est si long c'est si long et vous avez il y en a certains qui ont grandi avec moi et moi j'ai grandi avec vous et on se rend là pareil entre vous et moi et ça me fait trop plaisir en vrai que vous viviez avec une partie de moi et que moi je vive avec une partie de vous c'est cool comme sensation je trouve comme sentiment comme rétrospecte dans la vie donc voilà la vidéo touche à sa fin je pense qu'elle est assez longue mais ça m'a fait du bien ça m'a fait du bien de vous parler et de faire cette vidéo chill, calme avec des musiques de Ecarlate et Violet en fond pour l'instant moi je les ai pas mais je sais qu'au montage j'ai envie d'en mettre donc j'en mettrai mais voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout je mettrai de toute manière les timestamps des différentes parties comme ça vous pourrez cliquer sur les parties qui vous intéressent pas forcément celle-là merci d'être resté là pendant un an d'absence et ce qui est très drôle c'est que j'ai passé les 200 000 abonnés et j'avais rien sorti depuis un an ça me fait trop rire que vous soyez toujours là mais merci ça représente énormément les 200 000 abonnés alors que je poste rien et le retour tonitruant que vous avez donné à ma chaîne vous êtes des boss et c'est pour ça que je suis invité à des conventions que j'ai envie de vous voir et envie de partager des choses avec vous c'est grâce à vous grâce au retour que vous avez donné et au nouveau souffle que vous m'avez donné donc merci 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 je continue le sport de mon côté regardez-moi ces pecs là le bruit des pecs ça fait plaisir j'ai battu mon record hier à la salle en pecs j'étais trop heureux j'étais trop heureux ça fait trop du bien je vous montrerai ça sur Instagram les vidéos reviennent très vite avec les batailles royales j'aurai du vernis je vous préviens j'aime bien mettre du vernis je trouve ça stylé j'ai pas besoin de me justifier sur pourquoi je mets du vernis je mets du vernis parce que moi j'aime ça niquez-vous ceux qui me chient dessus parce que j'en mets ouvrez un petit peu votre cerveau je vous fais des bisous tous les autres plein de bisous bonne année encore plein de bonnes choses on se retrouve très vite et en attendant n'oubliez pas Orange tis u tis Sous-titrage ST' 501